Et donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Guillaume Le Pointre. Je vais vous dire quelques mots au sujet de Guillaume dans le cadre d'un cycle de conférences, la série du MOB, qu'on a voulu faire autour de l'évolution. C'est un sujet qui est largement abordé dans le deuxième étage de notre percours de visite et on pensait qu'il était opportun de pouvoir apporter des éclairages, des approches aussi complémentaires grâce à la présence de conférenciers et conférencières. Et donc on aurait dû avoir Guillaume Le Pointre pour l'ouverture de notre cycle. Malheureusement, avec les problématiques de mouvements sociaux, on a reporté cette date qui devait être le 30 janvier de mémoire. Pour information, on a aussi dû reporter la conférence du mois de mars qui sera remporté au mois de juin, donc avec Marc-André Selos. Pour l'instant, les autres dates ont été maintenues où, pour l'être. Donc voilà pour le cycle. Donc pour vous dire quelques mots de Guillaume Le Pointre, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Il est professeur au Muséum National Histoire Naturelle, enseignant-chercheur, depuis... Depuis toujours. Il est spécialiste de zoologie et de systématique, notamment d'un groupe de poissons, qui sont les Téléostéens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il travaille notamment sur la phylogénie de la systématique de ce groupe. Et plus largement, il est un grand spécialiste des questions d'évolution. Et donc c'est pour ça qu'on voulait pouvoir l'avoir pour cette introduction autour de notre cycle, autour de l'évolution. Et c'est aussi quelqu'un qui s'investit énormément dans le partage de la connaissance auprès du public, auprès de tous. Donc je ne vais pas citer toutes les actions, mais voilà, il écrit des livres. Il travaille aussi aux côtés du président du MNHM en tant que conseiller scientifique pour un certain nombre de missions, de transmissions des connaissances également. Je crois que tu as participé aussi à des missions, à des articles... Je crois, oui, Charméle-Dôme, notamment. Enfin voilà, à différents aussi niveaux, je dirais, de vulgarisation et de partage de la connaissance. Et donc aussi une grande activité de conférence. Et donc il me fait le plaisir aujourd'hui de venir nous parler de l'évolution avec cette grande introduction sur qu'est-ce que c'est finalement et qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai été très longue. Et je laisse la parole à notre personne de ce soir, Guillaume. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très content d'être ici. Je viens de découvrir la nouvelle formule du parcours permanent. Et je vais revenir en courant, promis. Pour le moment, on va aborder, oui, une introduction à l'évolution qui est un mot de la langue courante. Ce mot de la langue courante, c'est toujours difficile en science quand on désigne quelque chose d'un nom qui a déjà un usage dans la langue courante. C'est source de... ça peut être source de confusion. Et déjà, on ne va pas faire ce soir l'histoire du mot évolution. Mais même l'histoire du mot évolution, elle est trompeuse. Déjà, j'ai envie de dire que ça commence mal. Le mot évolution, au XVIIIe siècle, ça désignait ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement embryonnaire. Ce n'était pas du tout associé à ce qu'on entend aujourd'hui par évolution. Allez, on ouvre n'importe quel dictionnaire aujourd'hui. Oui, l'évolution, on nous expose que c'est le phénomène du changement des espèces au cours du temps. Ce n'était pas ainsi qu'on entendait... Ce n'est pas ce qu'on entendait sous ce mot au début du XVIIIe siècle. Le mot évolution, on dit toujours qu'il est mobilisé pour désigner le changement des espèces par Herbert Spencer, un contemporain de Darwin. Car Charles Darwin, en 1859, dans la première édition de l'origine des espèces, n'utilise pas le mot évolution. Il utilise le mot de transmutation. Il utilise le mot éventuellement de transformation. La marque, 50 ans avant, parle de transformation en effet, et pas vraiment non plus d'évolution. Le premier, à ce qu'on sache, qui utilise le mot évolution dans un sens moderne, c'est un français, c'est Frédéric Girard, en 1845, dans le nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, qui entend par évolution ce que la marque entend par sa théorie transformiste du vivant. On ne va pas faire l'histoire de l'évolution, parce que ça serait un peu long, il y a des méandres, mais attachons-nous tout de suite à faire un peu un relevé de ce que tout un chacun entend par ce mot. Par moment, évolution, ça nous évoque un récit. Un récit de l'histoire de la vie, et au mieux, un récit qui est fondé sur un squelette, une structure qu'on appelle l'arbre du vivant. Alors ce squelette, cette structure, Ernst Haeckel, en 1874, lui donne la forme d'un chêne avec un tronc central, et au bout de ce chêne culmine l'humain. Ce n'est pas surprenant, c'est publié dans un livre qui s'appelle Anthropogénie, c'est-à-dire la genèse de l'humain. Mais dans la version moderne, cette structure, elle n'a pas de tronc central, c'est plutôt des figures qui branchent les espèces les unes par rapport aux autres, afin de savoir qui est apparenté à qui. Donc quand on parle d'évolution, l'icône que nous avons en tête, l'image, c'est l'image d'un arbre. Mais ça peut être autre chose, l'évolution, si on interroge d'autres personnes. L'évolution, ça peut être un processus par lequel les lignées généalogiques des êtres vivants vont changer, en fait. L'évolution, ça semble désigner tout de même un changement d'état, d'un état initial vers un autre état. Ici, les petites boules sont des individus, un ensemble de petites boules est une population. On voit que de génération en génération, la population tend à s'homogénéiser. Les couleurs sont homogènes ici sur la figure de droite. Depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, entre guillemets, eh bien, la population a changé. L'évolution, ça peut être compris aussi par d'autres personnes comme une théorie scientifique. Parce qu'il n'y a pas de science qui ne tienne debout si elle n'a pas une théorie qui structure les faits entre eux, qui les connecte entre eux, qui les arrange entre eux. Et plus une théorie a la puissance de faire se correspondre les faits entre eux, plus les pièces manquantes du puzzle sont prédictibles. Les théories servent à faire des prédictions. Ce n'est pas rien une théorie en science. Ce n'est pas rien, c'est très important. Malheureusement, dans le langage courant, le mot théorie est souvent péjoré. Vous savez, quand on dit « ah ben c'est théorique », ça veut dire en général, c'est pour dire que ce n'est pas sûr. Bien au contraire, les théories en science sont de véritables colonnes vertébrales qui servent à structurer un champ de pensée et qui permettent de faire des prédictions. Donc l'évolution, c'est le nom qu'on donne à la théorie générale qui structure la paléontologie, la science des fossiles qui structure la biologie, donc la science du vivant dans son entier, et puis l'anthropologie aussi, puisqu'on a fait de l'étude de l'homme une science particulière qu'on a nommée anthropologie. Mais cette anthropologie elle-même s'insère évidemment dans son substrat biologique et dans son substrat paléontologique. Pour d'autres personnes encore, l'évolution, ça peut signifier un progrès. D'ailleurs, ça c'est même ancré dans la langue courante. Quand on dit que quelqu'un n'évolue pas, oh ben lui alors il n'a pas évolué. Quand on dit que quelqu'un n'a pas évolué, c'est pas pour lui faire un compliment. L'évolution, souvent, on sous-entend que ça va vers du mieux. Et ça, c'est une idéologie qui nous vient de fort loin, qui nous vient du XIXe siècle, mais elle a été très présente au XXe siècle. Ce qu'on appelle classiquement, au milieu du XXe siècle, la théorie synthétique de l'évolution. C'est un ensemble théorique qui a fait son travail admirable de théorie, mais qui a en même temps été chargé, été teinté, en quelque sorte, de cette idéologie du progrès. Et elle culmine ici par le paléontologue Teilhard de Chardin, où on voit ce progrès se profiler, même tendre vers le futur, un point oméga, qui est l'anneau aux sphères, qui est situé dans le futur, et qui est le point de perfection spirituelle de l'humain. Car Teilhard de Chardin n'est pas seulement paléontologue, il est aussi théologien, et il utilise cette idéologie du progrès pour servir un propos théologique. Mais on voit ce progrès, d'ailleurs, souvent sous-entendu par cette figure, qui est une des plus célèbres. Si vous tapez évolution sur n'importe quel moteur de recherche, vous tombez sur ça, où vous avez des rames apithèques qui se redressent progressivement vers l'humain. Et comme il n'y a qu'une seule ligne, les gamins à l'école, ils vous demandent après, mais dites donc, s'il est vrai que les singes ont donné les hommes, pourquoi est-ce qu'il reste des singes ? Alors, nous, les biologistes, on est là, mais qu'est-ce qu'il a compris, le gamin, là ? Le gamin, il a cette figure en tête. Cette figure, elle vous dit quoi ? Elle vous dit qu'à l'émergence de l'homme correspond la disparition du singe. La question de l'élève, elle est logique, eu égard à cette figure qui, elle, est erronée, en fait. Ce n'est pas le gamin qui fait une faute de raisonnement, c'est la figure qui est erronée. L'évolution, ça ne se représente pas sur une ligne unique. Il y a des branches latérales. Et évidemment, la notion de progrès, inutile de vous dire que c'est une notion de valeur, ce n'est pas une notion de fait. Progrès pour qui ? Est-ce que la façon dont un guépard va changer, ou les ancêtres du guépard ont changé, ou est-ce que la façon dont les ancêtres de notre bactérie préférée, Echerichia coli, a changé, est-ce que les changements d'Echerichia coli sont un progrès pour le guépard, ou le changement du guépard est un progrès pour Echerichia coli ? Est-ce que le progrès du prédateur est un avantage, est un progrès pour sa proie ? Enfin, vous devinez que la notion de progrès, elle est égocentrée, bien sûr. C'est une notion de valeur, et donc, en principe, elle ne devrait pas interférer dans le champ des sciences. Je dis bien en principe. L'évolution, par une partie de nos publics, ça peut être aussi compris comme le changement individuel. Il n'est pas rare que des élèves de l'école élémentaire demandent à leurs enseignants « Est-ce que j'évolue, moi ? » Est-ce que j'évolue parce qu'à la télé, qu'est-ce qu'on a vu ? Ou sur un site web, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ce qu'on appelle un morphing. Un morphing, qu'est-ce que c'est ? On vous a représenté un poisson qui craque. Il est en train de devenir un amphibien. L'amphibien, il craque. Il y a des pattes qui poussent. Là, il va devenir un reptile. Et puis le reptile, il craque. Il va devenir un mammifère. Et puis le mammifère, il craque encore. Il va devenir un humain. Dans cette espèce d'héroïsation de notre propre lignée, ce qu'on montre à l'écran, c'est un seul individu dont on manifeste des changements physiques. Or, l'évolution n'est certainement pas en première approximation. L'affaire d'un individu, c'est une affaire de population. Une fois que je vous ai dit ça, ça va se corser ce soir. Ça va se corser. Parce que, j'ai bien dit, j'ai dit le principal. L'évolution, c'est une affaire de population, pas vraiment d'individu. Mais si vous considérez que votre propre individu est constitué d'une population de cellules, là, l'évolution va pouvoir rentrer dans votre corps. Ce qui fait que quand le gamin dit « Est-ce que j'évolue, moi ? » Je n'aurais pas dit oui il y a 30 ans ou 40 ans, mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire oui si, évidemment, ce n'est pas toi en tant qu'individu qui évolue, mais c'est ta population de cellules qui évolue, car, je le disais, l'évolution est un phénomène populationnel. Alors, justement, allons parmi toutes ces définitions, enfin, du moins, toutes ces représentations, allons puiser celles que les scientifiques auraient tendance à promouvoir, pour un scientifique d'aujourd'hui. L'évolution, ça peut désigner la théorie générale, bien sûr, la théorie de l'évolution générale qui est nourrie de faits d'évolution, et parmi ces faits d'évolution, il y a le processus des changements populationnels au cours du temps. Donc ça, ce sont les deux visions de l'évolution que les scientifiques auront tendance à entendre par le mot évolution. Alors, précisément, ces scientifiques d'aujourd'hui, sur quels piliers l'évolution repose-t-elle ? Pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette théorie générale, eh bien, ces deux piliers, ils nous ont été délégués par Charles Darwin. Et c'est pour ça qu'on va dire que l'évolution d'aujourd'hui, telle qu'on la conçoit, est toujours darwinienne. Elle ne remonte pas à Lucrèce, elle ne remonte pas à Maupertuis, même si Maupertuis a dit des choses formidables, ça n'a pas eu la puissance d'une théorie scientifique. Ce n'est pas non plus le mécanisme que Lamarck avait proposé. Non, l'évolution telle qu'on la conçoit aujourd'hui, si on regarde ces deux piliers, eh bien, ils nous remontent à Darwin. Pourquoi deux piliers ? Eh bien, ce sont deux piliers, et ça, c'est peut-être la première surprise de la conférence de ce soir. La première surprise de la conférence de ce soir, c'est que ces deux piliers ont été créés non pas pour expliquer l'évolution, mais pour expliquer la stabilité, pour expliquer la ressemblance. En fait, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le principe de filiation. Pourquoi je partage avec le chat et le chien du poil et des pavillons aux oreilles ? Après tout, on ne fait pas de petits ensembles, nous et les chiens et les chats. Puis les chiens avec les chats, ils ne font pas de petits ensembles non plus. Donc, pourquoi il y a des structures qui se ressemblent ? Pourquoi il y a de la ressemblance entre moi et un chien ou entre moi et un chat ? Ce qui fait d'ailleurs que n'importe quel enfant sait parler à un chien en le regardant de face et il ne le regarde pas par l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne se trompe pas dans le repérage des organes. Il y a des similitudes. D'où proviennent ces similitudes ? Expliquez scientifiquement. Pour Darwin, ces similitudes nous viennent du fait que certains organes sont toujours là en nous ayant été légués par des ancêtres communs. Il faut remonter assez loin dans le temps dans une généalogie théorique. Cette figure que vous voyez en haut à droite, c'est la seule figure qui a été publiée dans l'Origine des espèces en 1859. Cette figure nous dit quelque chose. Elle est purement théorique. Il y a des A, B, C, D, E. Il n'y a pas de nom d'espèce. Il dit « Voilà la forme que devrait avoir la généalogie au cours du temps, la différenciation du vivant au cours du temps. Si ma théorie est vraie, le temps s'écoulant du bas vers le haut et la couche la plus... la couche supérieure étant le présent. » Pour expliquer pourquoi nous partageons des organes communs, il faut remonter aux ancêtres communs qui nous ont légués ces traits que nous partageons et qui font qu'on se ressemble malgré tout. Je ressemble plus ou plutôt un chimpanzé me ressemble plus à moi que nous nous ressemblons au chien mais un chien ressemble plus à moi que nous nous ressemblons à une poule et puis une poule me ressemble plus qu'elle ne ressemble à une grenouille et la grenouille nous ressemble plus qu'on ne ressemble à une truite. La truite nous ressemble plus qu'elle ne ressemble à un requin. Le requin nous ressemble plus que nous ressemblons à la lampe proie. Ces degrés de ressemblance vont permettre de construire en quelque sorte ces figures qu'on appelle des figures de filiation. La filiation explique la ressemblance entre les espèces que l'on constate dans la vie de tous les jours. Le deuxième pilier de la théorie d'Arwinienne s'il y a deux pieds à cette théorie. Le deuxième pilier c'est le principe général de sélection. Sélection naturelle. La sélection sexuelle est un chapitre de la sélection naturelle. Je ne rentre pas dans le détail. Ça rentre là-dedans. Disons que d'une manière très générale le génie de Darwin c'est d'avoir repris une idée qu'avait proposée Pierre-Louis Moreau de Maupertuis un physicien français. En 1751 Maupertuis nous explique que les individus semblent conformés de manière propice à leur propre survie parce qu'il y a eu une multitude dans le passé une multitude d'individus comment dire bizarrement formés des combinatoires d'organes en fait et que parmi ces combinatoires seuls ceux qui étaient propices à leur propre survie se sont maintenus les autres sont morts en fait. Cette idée géniale de Maupertuis c'est de se dire que l'ordre apparent la fonction apparente la régularité elle ne provient pas d'un instructeur elle ne provient pas d'un architecte elle provient d'un désordre foncier. Il y a eu des combinatoires aléatoires d'organes Maupertuis utilisait le mot des combinaisons fortuites c'est-à-dire par hasard d'organes seuls ceux qui étaient correctement agencés pour que l'animal puisse en quelque sorte se nourrir et se reproduire se sont maintenus jusqu'à nous les autres sont morts depuis. Ça c'est cette idée coup de génie de Maupertuis dans un siècle qui est le 18ème siècle qui est un siècle finaliste coup de génie de Maupertuis de dire que l'ordre apparent est le fruit du désordre en fait mais que c'est au prix d'un cimetière invisible et Darwin reprend cette idée à juste titre parce qu'il constate que les variations qui apparaissent dans les populations naturelles elles ne sont pas toujours propices à la survie de celui qui la porte. Il naît des individus mal formés il naît des individus avec au regard d'une certaine fonction une moindre aptitude que son voisin il y a une diversité des aptitudes et d'ailleurs il y a une diversité phénoménale Darwin son coup de génie c'est de ne pas avoir pris la ressemblance comme première mais c'est d'avoir pris la variation comme première. Il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui ont le même visage c'est déjà l'expression de la variation naturelle ça. Comment se fait-il qu'avec des variations naturelles qui peuvent partir dans tous les sens les horticulteurs et les éleveurs le savent très bien ils ont emmené des espèces vers des horizons anatomiques que jamais dans la nature elle n'aurait atteint il y a donc un potentiel dans les espèces à la variation qui est formidable comment ça se fait alors que ça devrait partir dans tous les sens pourquoi ça ne part pas dans tous les sens d'où vient la ressemblance dans l'espèce et bien c'est que la population elle est élaguée élaguée c'est le principe de Maupertuis c'est-à-dire que les ressemblances les variations pardon partent dans tous les sens là il y a des individus sur toutes les couleurs au regard d'un trait donné et bien certains vont avoir trois poils d'autres deux poils d'autres un poil enfin bref il y a de la variation dans la population et puis certaines des variations conférant un petit avantage sans que personne ne l'ait voulu c'est les fameuses variations fortuites de Maupertuis sans que personne ne l'ait voulu ces variations étant propices à la survie des individus qui les portent et bien elles vont augmenter en fréquence de génération en génération jusqu'à atteindre une fréquence de 100% la population ici on dira qu'elle est adaptée l'adaptation n'est pas une qualité de l'individu c'est une qualité de la population en fait l'adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature provient d'un cimetière invisible ceux qui n'étaient pas suffisamment manque de chance pourvu de cette adéquation et bien on fait moins de petits que les voisins et dans un milieu contraint où il fait toutes les espèces vont beaucoup plus de petits que le milieu ne peut en soutenir forcément il y a un élagage et c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire c'est que Darwin l'avait bien vu il y a une aptitude naturelle à la profusion chez une chez une sébaste poisson téléostéen de l'océan atlantique 47 millions d'oeufs pour une seule femelle pour une seule ponte le record chez les vertébrés étant battu par le poisson lune molla molla 300 millions d'oeufs pour une ponte d'une seule femelle je ne sais pas si vous imaginez mais si tous ces oeufs atteignaient le stade adulte l'océan serait rempli de molla molla ce n'est pas le cas loin de là mais on peut parler du ténia si vous voulez le ténia du boeuf charmant petit vert qui peut vous habiter pendant 20 ans le ténia une fois qu'il est dans votre intestin il se nourrit à vos dépens et il a un corps qui se finit en petits sacs ces petits sacs sont remplis d'oeufs la deuxième partie du corps de la ténia c'est un chapelet de sacs dans chaque sac il y a 100 000 oeufs et par jour vous pouvez évacuer par votre anus 10 sacs en gros ce qui fait 1 million d'oeufs évacués dans le milieu par jour si le ténia se porte bien s'il est bien nourri et j'ai fait le calcul si un ténia se dure 20 ans et bien dans sa vie le ténia aurait pondu 7,8 milliards d'oeufs vous vous doutez bien que tous ces oeufs n'atteignent pas non plus le stade adulte heureusement pour vous d'ailleurs donc c'est pour vous donner une petite idée de la dépense d'énergie dévolue à la reproduction dans le vivant le vivant ne se maintient que parce qu'il est comment dire prolifique et de cette prolificité ne survit évidemment que des combinaisons propices à la survie ce qui explique d'un seul coup l'origine de la ressemblance ici il se ressemble plus à ce stade qu'il ne se ressemblait au début et ce qui explique du même geste l'adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature c'est quand même un coup de maître non avec une seule idée et ça c'est ce qu'on appelle la puissance théorique avec une seule idée vous avez une fécondité extraordinaire de cette idée où vous expliquez plusieurs classes de phénomènes avec un seul principe ça c'est ce qu'on appelle la puissance théorique d'un auteur ou d'une théorie si vous voulez la sélection naturelle explique la ressemblance au sein de l'espèce pourquoi ça ne va pas dans tous les sens parce que les phénotypes les formes les plus extrêmes sont élaguées en fait elles ne se maintiennent pas il ne se maintient qu'une moyenne qui dans le milieu dans le milieu qui est là ici et maintenant peut se maintenir alors si le milieu change le filtre de la population va changer et là en effet votre moyenne elle va se déplacer sur le long terme attention c'est subtil sur le long terme la sélection naturelle explique le changement des espèces ça c'est ce que vous avez appris à l'école mais sur le court terme la sélection naturelle est faite pour expliquer pourquoi on se ressemble en fait le deuxième principe le filiation explique lui la ressemblance entre les espèces par ascendance commune si vous voulez mais pourquoi il faut expliquer la ressemblance ça c'est un point d'épistémologie très important pourquoi est-ce que après tout Darwin s'intéresse à expliquer la ressemblance c'est parce qu'il sait que le monde est changeant au niveau physico-chimique si vous prenez la ressemblance comme quelque chose qui est donné alors oui en effet le rôle de la sélection naturelle c'est d'expliquer comment les espèces changent mais si vous partez de la physique et de la chimie les sciences s'emboîtent les unes dans les autres si vous partez du substrat physique et chimique l'entropie fait que vous allez forcément changer d'ailleurs on vieillit on ne résiste pas aux lois de la physique et de la chimie on vieillit ça veut dire quoi ça ça veut dire que ce qui est foncier dans la matière qui nous constitue c'est le changement et que le rôle du biologiste c'est d'expliquer pourquoi ça ne change pas alors que ça change tout le temps ah je vous avais dit qu'il y avait des surprises ce soir et oui la matière change à tous les niveaux ou qu'on la regarde au niveau des cellules ou au niveau des individus et je vous garantis que ce brave homme à l'âge de 17 ans dont certains dans la salle connaissent le nom non mais dans un amphi de licence je suis ringard là mais à 17 ans à 35 ans et à 75 ans cet individu a remplacé tous ses atomes et il ne se maintient que par un mirage le mirage c'est celui de l'état civil l'état civil a décidé que le langage occulte n'aurait le changement cet individu s'appelle Michel Simon depuis le jour de sa naissance jusqu'à le jour de sa mort l'état civil ne tient pas compte du fait que de toute évidence il a changé entre 17 ans et 75 ans et ne me dites pas qu'il a gardé ses neurones parce que les neurones font partie des cellules les plus pérennes on est bien d'accord oui certes il a gardé ses neurones mais ses neurones eux-mêmes ils ont un métabolisme et je vous garantis que les lipides de la membrane des neurones ils ont été remplacés eux vous voyez ce que je veux dire et ne me dites pas que c'est la mémoire qui fait que l'individu ne change pas vous savez très bien que la mémoire est altérable elle est une propriété émergente de la matière cérébrale et donc la mémoire est altérable on combien on ne se souvient pas de tout et c'est même pire on déforme vous connaissez ces expériences de psychologie où on enferme des personnes isolées dans une pièce on leur montre un film une scène et ensuite on leur fait remplir un QCM ou on leur fait décrire ce qu'ils ont vu de la scène selon les personnes on sait mesurer très finement comment dire la faillibilité de la mémoire c'est à dire que d'un individu à l'autre le témoignage peut significativement différer d'ailleurs ça c'est utile pour la police parce que quand vous récupérez un témoignage d'une scène qui s'est passée il faut que vous connaissiez un petit peu la marge d'erreur sinon c'était une voiture rouge ah non moi je suis sûr qu'elle était verte non non elle était rouge non elle était verte bon bref j'arrête là même la mémoire ne fait pas l'intangibilité de l'individu donc rien n'est immuable en réalité par l'œil du scientifique on peut choisir des philosophies dans sa vie privée qui privilégient l'immuable et l'éternité des idées mais l'éternité n'est pas une notion scientifique la science a affaire à quelque chose qui n'arrête pas de changer c'est ce qu'on appelle l'énergie ou la matière ça tout dépend vous voulez prendre des choses mais c'est en gros la même chose donc le monde réel est changeant et le rôle du biologiste c'est de savoir au niveau d'organisation biologique comment ça se fait que je maintiens du semblable alors que alors que ça change tout le temps et ça c'est le génie de Darwin d'avoir compris ça et de s'être dit le principe de filiation il est là pour expliquer la ressemblance entre espèces et le prince et la sélection naturelle explique à court terme la ressemblance dans l'espèce ce qui fait que l'espèce devient une convention de langage associée à une ressemblance en fait alors ce pilier de sélection naturelle je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai déjà parlé mais je vais quand même vous faire une petite remarque c'est que dans le sous-titre du livre de Darwin on ne parle pas d'évolution on parle de préservation et ça moi j'ai mis du temps à comprendre ça j'ai mis une bonne vingtaine d'années à comprendre ça pourquoi est-ce que Darwin nous parle de préservation des variants favorisés dans les populations alors qu'en fait on m'avait appris à l'école que la sélection naturelle explique le changement c'est parce qu'en fait on a occulté au XXe siècle le caractère conservateur de la sélection naturelle qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait sélection naturelle il faut qu'il y ait variabilité aptitude naturelle à varier toutes ces coccinelles qui font partie de la même espèce ont de toute évidence des couleurs différentes sur leurs élytres si vous voulez du vertébré je peux vous montrer aussi de la grenouille deuxième propriété élémentaire variation je n'ai pas besoin d'insister dessus Darwin fait son enquête et cette variation elle se laisse sélectionner c'est à dire qu'il y a sélectionnabilité propriété des espèces à se laisser emmener de la main de l'homme vers des horizons morphologiques que jamais elle n'aurait atteint dans la nature il y a une forme de plasticité ou si vous préférez sélectionnabilité que les horticulteurs et les éleveurs n'ont pas attendu Darwin pour l'utiliser d'ailleurs c'est auprès d'eux que Darwin se renseigne Darwin est amateur de pigeons et il pratique la sélection artificielle des pigeons en 15 000 ans l'humain a fait du loup des choses aussi différentes que ces deux choses là ça montre bien le potentiel à la sélectionnabilité ça veut dire que cette propriété de sélectionnabilité si elle se révèle dans la main des horticulteurs et des éleveurs elle est probablement à l'oeuvre dans la nature qu'est-ce qu'il en est dans la nature de cette malléabilité de la variation finalement y a-t-il une sélection donc dans la nature se demande Darwin il constate il fait un troisième constat aptitude naturelle au surpeuplement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la profusion du nombre de petits il le sait aussi ça d'ailleurs il n'est pas le premier à en parler Maupertuis en parlait déjà un siècle avant et donc il y a donc une profusion du vivant qui fait que dans un milieu naturel quand Darwin rencontre les forêts du Brésil lors de son voyage sur le Beagle il constate une densité d'espèces incroyable dans un volume dans un volume de forêts il n'y a pas deux individus qui appartiennent à la même espèce comment ça se fait que malgré l'aptitude naturelle de chacune à pulluler comment se fait-il qu'elle ne pullule pas en fait c'est un paradoxe on devrait peut-être avoir une seule espèce qui a remporté la bataille de la pullulation si je peux le dire comme ça ben non pas du tout c'est qu'il y a des équilibres plurispécifiques et Darwin se dit mais ces équilibres me disent quelque chose c'est que chaque espèce est une limitation à la pullulation de la voisine et que chaque paramètre du milieu finalement par extension la température l'hygrométrie l'ensoleillement tous les paramètres physiques sont des contraintes qui font que malgré un potentiel à la pullulation et bien elles ne le font pas réalisant ainsi un équilibre plurispécifique et il va appeler tous ces paramètres les contraintes qui font un effet statistique qu'on va appeler la sélection naturelle alors dans notre culture c'est pas le mécanisme qui est le plus familier spontanément toutes les enquêtes le montrent il y a plusieurs personnes soit en sociologie soit en sciences de l'éducation qui ont fait des enquêtes sur la représentation spontanée des français en matière d'évolution et pas que des français d'ailleurs ça s'est fait aussi dans d'autres pays l'humain on va le dire comme ça l'humain occidental aura une tendance pour expliquer l'harmonie des formes et des fonctions non pas à convoquer le hasard et son tri mais à convoquer comment dire le besoin à convoquer l'effort à convoquer la décision presque je pense à une de ces enquêtes je crois qu'elle avait été dirigée par Gérald Brunner pourquoi les éléphants en Afrique ont-ils des défenses de plus en plus courtes voire même n'ont plus de défenses du tout la fréquence des éléphants sans défense augmente en Afrique et bien la réponse spontanée de la plupart des français serait les éléphants s'empêchent les défenses de pousser parce que ils seraient ainsi susceptibles d'échapper aux braconniers tout se passe comme si une anticipation de la variation à advenir habitait les espèces l'explication darwinienne c'est que il y a une variation dans la taille des défenses dans la population et qu'il y a même des gènes suppresseurs des défenses pour le dire comme ça et que les individus ayant les plus grandes défenses étant tués préférentiellement par les braconniers et bien se développe la partie de la population préférentiellement privée de défense ou dont les défenses sont raccourcies ce qui fait que de proche en proche nous sommes en train de sélectionner en Afrique c'est nous qui le faisons la contrainte sélective nous sommes en train de sélectionner des éléphants dépourvus de défense alors cette spontanéité cette réponse spontanée quand on pose la question sur l'évolution ne réfère pas à darwin mais bien que alors ça c'est un paradoxe bien que la plupart des français en donnant cette réponse se réfèrent à darwin mais ils ne l'ont pas lu bien sûr ou ils n'ont pas lu la plupart du temps même ne serait-ce qu'un résumé de darwin en fait ils convoquent une idée qui était présente chez la marque et c'est ce qu'on appelle une réponse lamarquiste spontanée la marque regarde le vivant non pas comme un biologiste mais il regarde le vivant comme un physicien on est en 1809 et on est 50 ans avant darwin et comme un physicien c'est à dire qu'il va essayer de trouver la cause de la variation en même temps que sa résultante dans la population la marque remarque que quand on entraîne quand on entraîne quand on sollicite un organe ceci tend à l'augmenter à le renforcer et quand on au contraire par défaut de sollicitation l'organe va régresser va devenir plus petit il a toute une théorie de circulation des fluides les besoins qu'un organisme va exprimer font circuler dans son corps des fluides d'une telle façon que la partie sollicitée va recevoir plus de fluides vitales que d'autres parties et ça va donc augmenter le développement de cette partie en gros le besoin fait surgir la variation chez darwin donc il va sortir la variation dans la population forcément celle qui est bénéfique à son porteur puisque c'est en exprimant un besoin ou c'est en cherchant à faire quelque chose que l'organisme va acquérir finalement la variation qui lui permet de le faire et que cette variation c'est une théorie de physicien c'est pas une théorie populationnelle c'est une théorie qui est fondée sur la circulation des fluides et encore une fois dans une même question embrasser l'origine de la variation et sa résultante à l'échelle de la population les individus exprimant les mêmes besoins puisque les contraintes du milieu sont les mêmes sont de la même couleur ici en haut à gauche et puis ce faisant de proche en proche de génération en génération et les individus de par leurs efforts sont tout le temps conformes à leurs propres conditions de survie ce n'est pas une théorie populationnelle c'est une théorie physicienne du changement alors évidemment des contemporains de Lamarck lui avaient fait remarquer quand même qu'il existe dans la nature le surgissement de variations qui sont complètement indépendantes des besoins par exemple il naît des bébés à six doigts alors on demande à Lamarck comment tu expliques la naissance d'un bébé à six doigts alors qu'avec ta théorie ça ne marche pas quand il naît le bébé il n'a pas déjà le besoin du sixième doigt et Lamarck n'a jamais répondu malheureusement aux objections qui lui étaient faites parce qu'il y avait des failles dans son travail mais au moins il avait essayé de théoriser de théoriser en effet l'origine de la variation et sa conséquence à l'échelle de l'évolution donc c'est en quelque sorte le besoin qui est à l'origine chez Lamarck du surgissement de la variation dit de manière courte la variation apparaît aux besoins de celui qui la porte et ça c'est la différence principale entre les deux pour Darwin la variation apparaît indépendamment des besoins de celui qui la porte parce qu'elle est spontanée cette variation elle part dans tous les sens et il y aura des individus qui vont avoir des variations qui ne leur sont pas favorables d'ailleurs c'est quand même davantage conforme à l'observation Darwin était quand même un véritable naturaliste il avait une vision populationnelle et il voyait bien que les variations n'étaient pas toujours propices à la survie donc on a appelé transformisme ou transform oui allez la théorie lamarckienne en 1809 on l'a appelé transformisme et puis on a plutôt réservé le mot évolution même si c'est pas très on fait des petits arrangements avec l'histoire des sciences on a appelé plutôt évolution le mécanisme darwinien donc je précise tout de même je m'arrête là dessus parce qu'il y a une idée fausse que je voudrais combattre c'est qu'on dit toujours par des raccourcis d'histoire des sciences ou plutôt par ignorance de l'histoire des sciences que la théorie de la marque c'est l'hérédité des caractères acquis au cours de la vie individuelle pourquoi ? vous avez bien vu là-haut un individu qui a acquis une nouvelle capacité il va la transférer à la génération suivante ce que l'individu a vécu il va le transmettre à ses enfants et puis Darwin ça ne serait pas le cas mais si c'est le cas si on prend Darwin en 1859 il admet tout à fait l'hérédité des caractères acquis à 50 ans de distance aucun des deux auteurs ne connaissent les règles qui régissent l'hérédité on ne connaît pas l'hérédité les chromosomes ne sont découverts que dans la deuxième moitié du 19ème siècle je ne vous dis pas la notion de gêne alors là c'est 1909 on est encore loin les deux auteurs admettent l'hérédité des caractères acquis mais cela dit Darwin tout en l'admettant prend en compte le surgissement d'une variation qui n'est pas nécessairement bénéfique aux porteurs donc on ne connaît pas ce qui se passe entre la génération N et la génération N plus 1 mais on peut constater les conséquences à l'échelle de la population tout de même et la différence entre les deux auteurs je l'ai déjà dit donc il y a deux différences que je résume la première c'est que chez la marque la variation apparaît selon les besoins de celui qui la porte chez Darwin c'est indépendant des besoins et la deuxième c'est que chez la marque ce qui se passe chez un individu reflète directement ce qui va se passer dans la population alors que chez Darwin il y a une disjonction entre ce qui se passe chez un individu et ce qui se passe à l'échelle de la population un individu ne reflète pas à lui tout seul toute la population pire pour que la population se maintienne dans le temps il faut qu'il y ait des individus qui meurent et ça c'est le premier scandale de Darwin c'est de nous faire regarder le vivant avec une acceptation tranquille de la mort pourquoi ? parce que la théorie de l'évolution darwinienne nous décentre de nous-mêmes comme dans toutes les théories scientifiques d'ailleurs je vous rappelle que l'héliocentrisme a décentré l'humain de sa propre centralité la Terre était censée être au centre de l'univers avant Copernic pour Darwin c'est pareil c'est que ils nous font comprendre ces scientifiques le monde réel au-delà de ce que nos sens se perçoivent en tant qu'individu égocentré je n'ai pas envie de mourir et donc je transpose ça sur le vivant et je me dis la mort est absurde le vivant le vivant n'est pas supposé mourir et bien si parce que la matière s'altère et que les individus qui naissent ils finissent par s'altérer au cours du temps rien n'est jamais stable et donc les individus si vous voulez expliquer pourquoi les lignages se maintiennent dans le temps c'est parce que les individus ont été remplacés parce que les individus s'altèrent tout bêtement et donc pour qu'un lignage se maintienne en biologie et bien il faut qu'il y ait des morts et la théorie de l'évolution accepte d'envisager les morts individuels en grand nombre et si je pousse le bouchon un chouïa plus loin et ça ne sera pas exagéré de dire que la mort est la règle et la survie est l'exception croyez-vous qu'il y ait 10% des oeufs de poissons lunes qui survivent dans l'océan sur 300 millions d'oeufs pour une seule ponte d'une seule femelle mais non bien sûr que non il n'y a pas 10% d'un individu qui se maintiennent donc dans une population globalement en effet nous faisons nous les vivants beaucoup plus d'individus que les milieux ne peuvent en soutenir pour qu'il y ait sélection naturelle il faut donc qu'il y ait variabilité transmission alors je ne parle pas de dérive ça ne sera pas le sujet ce soir mais pour faire vite parce que sinon le temps va couler variabilité transmission et contrainte il faut qu'il y ait des contraintes il faut qu'il y ait des contraintes bah oui parce que sinon si les variabilités qui se transmettent dans des populations qui sont infinies il n'y a pas de sélection il n'y a pas de raison qu'un variant l'emporte sur un autre et si un variant l'emporte sur un autre c'est parce qu'on est dans un système de contraintes le monde dans lequel nous vivons n'est pas infini contrainte de température contrainte de place la course dans la canopée aux photons à l'ensoleillement et différents styles de contraintes d'ailleurs qu'on va voir dans quelques instants parce que cette fameuse sélection naturelle elle ne fabrique pas des perfections elle fabrique des compromis elle fabrique des compromis et justement la première des variations qui vous fait ressembler à votre milieu si elle est héritable elle va se maintenir dans l'environnement dans l'environnement excusez-moi elle va se maintenir dans le lignage dans le lignage de l'espèce la moindre variation qui fait que vous ressemblez au milieu va vous permettre de mieux vous cacher et de ne pas être vu de vos proies ainsi ce poisson en haut à gauche mangera davantage en n'étant pas aperçu de ses proies et puis de même cet insecte en haut à droite en ressemblant aux feuilles de l'arbre sur lequel cet insecte se tient et bien il ne sera pas vu de ses prédateurs ou en moyenne les individus de la population en moyenne seront moins vus des prédateurs tout ça c'est une histoire de moyenne bien sûr et donc de génération en génération les variations défavorables s'éteignent on l'a vu mais les variations favorables elles elles se maintiennent et elles s'accumulent il y a un effet cumulatif des succès reproducteurs lorsque des variations favorables se combinent entre elles ce qui fait qu'on atteint très vite des choses dans la nature qui nous semblent bien faites entre guillemets ah diable que la forme des ailes de cet insecte mime magnifiquement la feuille de l'arbre et regardez ce djeco de Madagascar qui vit sur un tapis de feuilles et en effet la queue du djeco est plate et mime la forme de la feuille sur laquelle il se tient il y a eu évidemment des milliers de générations ça aussi on oublie de le dire des centaines de milliers d'oeufs mais vous multipliez par le facteur temps parce que comme le disait Darwin j'ai besoin de millions d'années moi pour ma théorie et en effet le vivant il a 3,7 milliards d'années et donc vous avez un temps très très long et finalement vous finissez par sélectionner ces dispositions qui font se ressembler au milieu donc celles des variations héritables qui vous font ressembler au milieu tendent à se maintenir dans les populations celles des variations héritables qui vous rendent capable de capter des ressources tendent à se maintenir dans la population bien entendu en biologie on sait qu'il y a une relation assez bien mesurable entre la ressource en protéines et le nombre d'oeufs qui seront pondus ça c'est très étudié chez les insectes chez les mentes religieuses c'est encore mieux étudié parce qu'on sait priver la menthe femelle du repas qu'elle fait avec le mâle pendant l'accouplement et donc on voit bien qu'elle pond beaucoup moins d'oeufs si elle n'a pas son mal à manger pendant l'accouplement c'est une petite anecdote mais l'aptitude à capter des ressources entraîne l'aptitude à se réserver à un territoire riche de ressources ainsi naît chez les espèces ce qu'on appelle la territorialité c'est à dire la capacité des individus surtout pendant la période de reproduction au moment où il faut nourrir les petits et bien la capacité qu'ont les oiseaux les mammifères les poissons téléostéens bref à comment dire défendre un territoire de ressources donc les renards ici typiquement ont un territoire dont la superficie est variable elle dépend de la densité des proies ça a été calculé aussi ils sont surtout prédateurs de rongeurs de petits rongeurs et donc pendant la période où ils ne se reproduisent pas ils sont relativement tolérants les uns vis-à-vis des autres sur le territoire mais au moment où il y a une nichée de petits en train de nourrir ils se battent et les aigles font pareil ils évincent tout congénère d'un territoire de ressources donc capacité des individus à capter des ressources si elle est héritable cette capacité les variations qui vous rendent plus performant dans cette capacité vont se maintenir dans les populations ce qui explique pourquoi aujourd'hui on voit des espèces capables de se garantir des ressources quand on parle d'évolution on parle de génération comme je vous l'ai dit on ne parle pas des individus on parle des populations et de leur devenir dans le temps donc on parle de génération qui dit génération dit pour les organismes de grande taille reproduction sexuée Darwin ne connaissait pas les micro-organismes mais pour les organismes qui nous sont qu'on a le loisir de contempler tous les jours le partenaire sexuel est la clé en quelque sorte de la transmission et donc pouvoir atteindre préférentiellement le partenaire sexuel mâle ou femelle peu importe selon si on est mâle ou femelle selon si on est femelle ou mâle bref pouvoir atteindre le sexe opposé contre ses congénères ça va être en quelque sorte un élément clé du succès reproducteur c'est vrai que le succès sélectif des variants on le mesure en biologie au nombre de descendants en fait donc c'est vraiment ça la clé et donc il y a des espèces qui font le même effort d'élevage du petit je pense par exemple aux manchots ou aux albatros il y a des oiseaux de mer qui nourrissent leurs petits aussi bien la charge du petit est aussi bien prise par le mâle ou par la femelle et en général les deux partenaires se choisissent dans ces cas là mais il y a il y a des cas de figure où l'un des sexes opère le choix sur l'autre et il se trouve que chez les oiseaux et chez les mammifères la plupart du temps je dis bien chez la plupart des espèces c'est la femelle qui choisit le mâle chez les télostéens on voit beaucoup plus de variabilité de situation chez les télostéens ça peut être le mâle qui choisit la femelle et dans ce cas là c'est la femelle qui a les plus belles paris mais il se trouve que chez les animaux les plus familiers ceux qui nous sont les plus familiers c'est la femelle qui opère le choix sur le mâle et donc il y a une course aux ornements c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle c'est que les mâles vont manifester en quelque sorte des traits qui signalent qui signalent rien qui les rendent remarquables aux yeux des femelles alors on a théorisé sur le fait que ces traits étaient des signaux de bonne santé certes si vous avez de l'énergie pour faire une parade du psial vous êtes en principe vous n'avez pas le Covid-19 vous voyez ce que je veux dire et donc vous voyez ce poulet ce coq le coq de Bankiva qui à l'origine est un coq des forêts du sud-est asiatique il se promène dans une forêt qui est verte avec un gyrophaire rouge sur la tête bonjour le repérage par les prédateurs vous me voyez venir c'est à dire qu'il y a un prix à payer à séduire le sexe opposé en quelque sorte Darwin a longtemps écrit sur la traîne du pan qui lui disait et lui donnait la migraine comment se fait-il qu'on ait un animal avec une traîne de plumes tellement grande qu'il a du mal à fuir ses prédateurs ça l'encombre et en effet alors cette traîne il ne l'a pas pendant toute l'année il l'a au moment de la parade mais des anglais se sont vraiment intéressés de près à cet animal fétiche et dans un parc ont en quelque sorte mis plusieurs pans mâles en situation de pratiquer leur parade nuptiale certains mâles auxquels on a retiré des plumes artificiellement et d'autres mâles auxquels on en a rajouté on a amplifié la variation des roues des mâles et on a fait des statistiques sur le choix des femelles et en effet il serait dit que les femelles statistiquement consentent à s'accoupler préférentiellement avec les mâles qui ont les roues les plus magnifiques les plus fournies ce qui semblerait bien indiquer que cette traîne extraordinaire a un rapport avec la course aux ornements en quelque sorte séduire le sexe opposé mais la sélection sexuelle elle a deux facettes il y a la course aux ornements c'est ce qu'on appelle la sélection intersexuelle mais il y a aussi la course aux armements c'est à dire la sélection intrasexuelle c'est que les mâles sont en compétition entre eux et il y a des ornements qui sont en réalité des armes ça serait par exemple les bois des cervidés où l'organe sert à évincer en quelque sorte le compétiteur sur la reproduction ça m'a toujours frappé quand j'étais gamin le fait que les babouins aient des canines au moins aussi grosses que les carnivores je me dis mais qu'est-ce que les babouins ont besoin d'avoir des canines alors qu'ils ne sont pas c'est pas des lions c'est pas des chats c'est pas des chiens bref et en fait les canines des canines immenses des mâles des babouins ce sont des organes d'intimidation c'est typiquement comme les bois des cervidés le principal prédateur des babouins c'est les léopards et quand un mâle intimide un autre mâle par le regard mais aussi parce qu'il montre il ouvre la gueule et en quelque sorte il montre il lève les babines il montre ses dents et l'intimidation passe par un trait qui ressemble au trait du prédateur qui effraye donc on est bien sur la course aux armements pour évincer d'autres mâles il faut les effrayer et c'est certainement la source des grandes canines chez les grands singes sociaux qui pratiquent des harems en particulier comme chez les cervidés d'ailleurs qui pratiquent des harems ceux des traits qui vous permettent d'exploiter une autre espèce sans rendre la monnaie pas la tuer complètement parce que si vous la tuez c'est quand même elle qui vous nourrit donc vous la tuez mais à petit feu si ces traits là sont héritables ils vont se maintenir dans les lignages et c'est l'origine du parasitisme il n'y a pas une seule espèce du vivant qui ne soit pas parasité même les bactéries ont leurs parasites ça s'appelle des phages tous les êtres vivants sans exception sont parasités nous l'oublions pourquoi ? parce que nous vivons dans un petit paradis sanitaire qui n'a qu'à peine 100 ans d'âge dans une petite partie du monde qui est cette partie de la population mondiale elle est 20% de la population mondiale 15% qui peut avoir les moyens sanitaires de se débarrasser de ces parasites mais mettez des gens à la rue et vous revoyez la tuberculose surgir vous revoyez la gale surgir dans certains quartiers je ne vous parle pas des puces et des poux bien sûr mais le parasitisme est une pression permanente un article est sorti il y a 4-5 ans dans Science où on regardait 3000 génomes humains et on regardait les traces dans ce papier on regardait les traces laissées dans les génomes par les sélections passées techniquement je ne peux pas vous expliquer ce soir c'est hyper compliqué mais on peut regarder dans quels gènes les populations humaines du passé ont eu des pressions de sélection fortes et en effet parmi ces gènes ce n'est pas les seuls mais parmi ces gènes les gènes associés à des maladies parasitaires sont omniprésents les populations humaines du passé sont prioritairement mortes non pas de la prédation on s'imagine toujours l'âge préhistorique où on se faisait dévorer par des tigres à dents de sabre oubliez c'est un épiphénomène la principale pression sur les humains du passé c'est simplement la santé ce qu'on appelle la santé aujourd'hui c'est à dire infection bactérienne infection par les champignons les parasites de toutes sortes la pression parasitaire est permanente et ça c'est une donnée générale du vivant je vous demandais à Marc André quand il viendra il a fait un livre qui s'appelle Jamais seul parmi les relations entre les espèces la relation parasitaire est l'une des plus constantes mais en étant la plus constante le moindre hôte qui peut tirer parti de son parasite à son tour va survivre mieux que ses voisins et la théorie de la biologie nous enseigne que peut-être bien que l'origine du mutualisme c'est le parasitisme ou disons-le autrement le parasitisme dans cette relation à bénéfice déséquilibré va donner naissance peut-être à des situations où de temps en temps le bénéfice devient équilibré et finalement ça se renverse on en arrive à une situation de bénéfice mutuel ou dit autrement mutualisme évidemment que le pic-boeuf sur le zèbre il n'a pas demandé l'autorisation au zèbre pour venir lui piquer les parasites de son pelage il vient tout simplement se nourrir et le zèbre lui il s'en porte mieux puisqu'il se fait débarrasser son pelage des parasites c'est ce qu'on appelle une relation à bénéfice mutuel les relations dans la nature ne sont pas que des relations de prédation il y a aussi énormément de relations bénéfiques on le voit tous les jours les angiospermes à savoir les plantes à fleurs dépendent des insectes pour la pollinisation la fleur produit une substance qui est bénéfique à l'insecte et l'insecte lui rend entre guillemets un service à la fleur c'est qu'il permet la fécondation croisée de même une fois que la graine est sur l'arbre les oiseaux et les mammifères granivores et même nous d'ailleurs qui mangeons des cerises bientôt vous aimez les cerises le merle va bouffer la cerise donc la plante dépense de l'énergie dans un fruit charnu et cette partie charnue du fruit pleine de sucre c'est nos origines aussi parce que nous étions il y a 65 millions d'années des animaux arboricoles et frugivores principalement d'où d'ailleurs le troisième pigment rouge dans la rétine chez nous ça vient de là sinon les mammifères ils ne voient que d'aller au niveau des couleurs on voit trois couleurs parce que nous étions des frugivores le rouge du fruit sur la fond vert c'est une capacité rétinienne qui a été sélectionnée en général chez les frugivores les oiseaux s'en sortent très bien ils voient plus de couleurs que nous les oiseaux les mammifères qui sont donc des frugivores disséminent les graines des plantes les plantes fabriquent une chair sucrée que nous adorons et le service qui lui est rendu c'est qu'elle se répartit dans l'espace bon il y a tout un tas d'exemples de relations mutuelles l'exemple le plus évident c'est votre microbiote alors évidemment comme on ne le voit pas à l'ENU on ne s'en rend pas compte mais depuis quelque temps c'est redevenu sur les têtes de gondoles dans les gares et dans les grands magasins on parle enfin du microbiote vous ne pourriez pas vivre sans les milliards de bactéries que vous enfin de micro-organismes je devrais dire que vous portez dans votre tube digestif et surtout n'allez pas vous en débarrasser vous ne survivrez pas nous abritons plus de cellules qui ne sont pas des cellules d'homo sapiens sapiens en nous-mêmes que nous n'abritons de cellules que nous qualifions de nous-mêmes d'ailleurs ça ne peut rien dire le nous-mêmes le bébé s'il naît chez l'humain avec un tube digestif axénique c'est à dire sans bactéries au bout d'une semelle la maman elle a déjà ensemencé le tube digestif du bébé de son microbiote et donc l'idée de la biologie aujourd'hui c'est que l'individu c'est plutôt un consortium nous sommes des consortia d'organismes en fait il y a une flore intestinale mais il y a aussi ce qu'on appelle une flore dermique je dis toujours à des lycéens de ne vous laver pas trop parce que vous détruisez si vous utilisez un détergent trop et oui si vous utilisez un détergent trop agressif vous allez tuer les résidents de votre peau et vous allez laisser la voie ouverte aux vrais parasites c'est à dire les champignons rappelez-vous que les individus immunodéprimés en raison d'un parasite qu'on appelle le virus à immunodéficience acquise le virus du sida et bien ce parasite là provoque une immunodéficience chez l'humain et le premier des symptômes c'est l'attaque chez les malades du sida l'attaque par un champignon qu'on appelle le candida c'est ce qu'on appelle une candidose la langue devient toute blanche je vous garantis que les parasites sont sur les starting blocks ils n'attendent que ça donc on vit tranquillement mais bon nous sommes comme disait Marc-André jamais seul nous ne sommes jamais seuls en fait alors il y a coopération entre espèces mais comme l'espèce est une convention de langage posée sur un lignage généalogique et bien il y a aussi la coopération dans l'espèce j'ai envie de vous dire l'union fait la force l'union fait la force en termes d'évolution il arrive il y a des situations où les individus capables de tirer des ressources du milieu bien sûr sinon ils ne seraient pas ils ne seraient déjà pas là pour qu'on en parle ils le sont de fait ils ont survécu grâce à ça ou du moins leurs ancêtres ont survécu grâce à ça s'ils captent plus de ressources en coopérant ensemble qu'ils n'en capteraient en se débrouillant tout seul si cette capacité à la coopération est héritable elle va se maintenir dans le lignage Darwin en 1870 en 1871 en tire l'origine des sociétés animales comment se fait-il que les animaux coopèrent et bien non il n'y a pas que la compétition dans la nature il y a aussi la coopération une émergence naturelle de la coopération du fait que les individus captent plus de ressources ensemble qu'ils n'en feraient isolément d'ailleurs il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la savane africaine alors il n'y a plus de loups chez nous maintenant mais les loups ils chassent en meute ils arrivent à tuer des proies beaucoup plus grosses que ce qu'un seul loup pourrait tuer tout seul c'est vrai des hyènes c'est vrai des lionnes c'est vrai des licaons alors eux c'est les champions là-dedans eux ils mutualisent complètement l'effort de chasse c'est une jolie histoire à raconter c'est la seule espèce de canidé où il n'y a pas de hiérarchie c'est à dire qu'en fait il y a 2-3 adultes qui gardent les petits dans la tanière en crèche et puis le reste de la troupe va partir en chasse ils vont se mettre en chasse un zèbre ou un gnou en général et c'est des animaux qui ne tuent pas la fulgurance mais qui tuent à l'endurance c'est à dire qu'ils sont très endurants justement et ils vont épuiser la proie sur 25 km à peu près enfin entre 15 et 30 km ils vont épuiser la proie la proie va s'écrouler ils vont la manger sur place ils vont donc se remplir l'estomac de viande et puis ils vont faire évidemment le trajet retour vers la tanière et quand ils reviennent à la tanière ils régurgitent la viande pour tous les petits et ils régurgitent la viande également pour les adultes qui ont gardé les petits et la régurgitation se fait indistinctement de qui est le petit de qui c'est véritablement sur l'ensemble de la population que ça se fait il y a une mutualisation de l'allaitement chez plusieurs espèces de chauves-souris les chauves-souris vivent en colonie aussi et quand les femelles rentrent de la rentrent de la chasse nocturne et bien les petits ont faim et elles vont allaiter indistinctement dans la colonie n'importe quel petit donc il y a des situations de mutualisation intraspécifique c'est ce qu'on appelle l'émergence de la coopération et d'ailleurs nous-mêmes nous sommes à la fois des êtres de compétition et des êtres de coopération émergence naturelle des deux propriétés vu par Darwin dans son livre de 1871 la filiation de l'homme d'ailleurs cette sélection naturelle puisque vous en avez vu là plusieurs effets plusieurs modalités d'expression et bien elles produisent des choses bizarres parce que les différentes forces dont on vient de parler là elles se télescopent les unes les autres alors vous avez une capacité à la coopération chez le chimpanzé ou chez l'humain le chimpanzé est éminemment une espèce sociale comme nous coopération dans l'espèce ou dans le groupe mais compétition éventuellement entre groupes et là ça porte un phénomène enfin ça porte un nom ce phénomène chez les chimpanzés le grand chimpanzé Pantroglodytes ça a été décrit par Jane Goodall c'est ce qu'on appelle la guerre la guerre est le fruit d'une double propension à coopérer et à et à à se faire la compétition c'est pas très compliqué à comprendre une ressource stable lorsqu'elle est exploitée par un groupe le groupe lui est cohésif en interne exploite cette ressource ça a été décrit notamment au néolithique chez des humains d'Afrique du sud d'est sur des gisements archéologiques en particulier les humains quand ils trouvent des bandes de mollusques au bord de la mer où il n'y a qu'à se baisser pour ramasser il n'y a pas besoin de courir après la proie en général là on devient territorial et on se réserve l'exclusivité de la ressource ça marche aussi chez les aborigènes de Tasmanie qu'on a décrit comme ayant fait la même chose lorsque les européens sont arrivés en Tasmanie au tout début du 19e siècle un groupe exploite une ressource stable et pérenne un autre groupe arrive et aurait bien profité de la manne mais là on a tout à coup un conflit intergroupe et ça les humains n'en ont pas l'exclusivité les chimpanzés sont les grands chimpanzés en sont des spécialistes une revue récente de 437 articles étalés sur 50 ans sur des dizaines d'observations sur le terrain montre que statistiquement on a réussi à calculer ça les deux tiers des décès chez le grand chimpanzé sont dus à la guerre en fait imaginez-vous les deux tiers c'est plus que le parasitisme c'est plus que les maladies donc le grand chimpanzé est une espèce éminemment guerrière quand je dis guerre je ne parle pas de ce mot à la légère c'est-à-dire qu'il y a une définition de la guerre c'est un conflit de groupe dans lequel les deux antagonistes sont intéressés au conflit si un groupe commet une prédation sur l'autre groupe là on pourrait dire que c'est du rapt et l'autre groupe serait motivé à fuir mais là non ce qu'on appelle guerre c'est quand les deux protagonistes ont intérêt au conflit ils en connaissent l'enjeu et ils vont à la castagne c'est le cas des chimpanzés et ça provoque énormément de décès finalement chez cette espèce curieusement le petit chimpanzé son groupe frère le bonobo lui c'est tout le contraire c'est peace and love les bonobos recrutent le sexe comme deuxième capacité de pacification des rapports sociaux il n'y a pas que l'épouillage mais il y a aussi l'activité sexuelle donc on décrit les bonobos comme des fous du sexe mais en fait là où l'épouillage était une fonction sanitaire recrutée dans une fonction de pacification des rapports sociaux le bonobo lui il fait ça avec le sexe ça lui évite de faire la guerre choisissez votre camp les amis et le paon le paon c'est aussi une bonne illustration des compromis des compromis de la sélection naturelle parce qu'à chaque génération un certain nombre de mâles à une période de l'année pas toute l'année mais à une période de l'année va payer les frais d'une traîne aussi magnifique il y a donc une sorte de contradiction entre fuir les prédateurs d'un côté et puis séduire la femelle de l'autre et puis chez les chimpanzés la guerre c'est une sorte de contradiction entre la capacité à se réserver des ressources d'un côté et la capacité à coopérer de l'autre second pilier là je vous ai passé en revue quelques éléments qui permettent de dire que la sélection naturelle ne fait pas des choses parfaites souvent comme on a pu le dire au milieu du XXe siècle il y a eu une époque où il fallait que tout soit bénéfique à l'individu qui les porte ben non les espèces ou les individus j'ai envie de dire font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont la sélection naturelle cas à cas la population elle se maintient même si à chaque génération une certaine disposition va provoquer des morts du moment que tout le monde n'en meurt pas allez hop ça se maintient la sélection naturelle fait des compromis plutôt que des perfections si on illustre un petit peu là maintenant le deuxième pilier le deuxième pilier et bien il va avoir rapport avec la filiation et ça va m'amener à quelque chose ce qui peut peut-être vous surprendre mais c'est le statut de l'espèce au 20ème siècle qui a été un peu compliqué par le fait que ce monsieur qui s'appelle Ernst Mer qui est un ornithologue qui est mort plus que centenaire a été un grand acteur de la théorie synthétique de l'évolution et lui il avait une vision de l'espèce plutôt avec l'œil du généticien qui n'était pas mais pour lui une espèce finalement c'était un réseau de circulation de gènes qui se reproduit avec qui allez ceux qui se reproduisent ensemble font partie de la même espèce mais ce faisant il avait une vision synchrone c'est à dire une vision dans une tranche de temps unique il n'avait en tête qu'une couche de temps alors j'exagère un peu en disant ça disant qu'il donnait la priorité au temps présent et dans sa définition de l'espèce il négligeait la profondeur du temps or à l'époque où tout ça ça s'élaborait entre 1937 et 1977 en gros pendant la période de la théorie synthétique de l'évolution il y avait un deuxième acteur dans la balance c'était le paléontologue Simpson et lui en tant que paléontologue forcément lui il raisonnait avec la profondeur du temps il ne voyait pas seulement la nature sur le comment ça marche ici et maintenant parce que ça ce que je vous raconte là c'est très c'est très général vous ne pouvez pas comprendre le monde vivant si vous vous en tenez au comment ça marche il faut aussi s'intéresser au d'où ça vient sinon on ne comprend rien en fait il faut les deux c'est comme si vous marchiez sur un cloche-pied si vous ne regardez que le comment ça marche en biologie il faut toujours savoir d'où ça vient et Simpson lui prenait cette profondeur du temps en ligne de compte certes dans la tranche de temps d'aujourd'hui les éléphants ne font pas de bébés que les girafes bon allez ne racontez pas d'histoire on sait ce que c'est qu'une espèce les chats ne font pas de petits avec les chiens en effet l'espèce c'est une notion très intuitive mais je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous vous sembler contre-intuitif faites le parallèle avec vos yeux le matin vous vous levez le soleil se lève à l'est le soir vous vous couchez le soleil se couche à l'ouest vos yeux ils vous disent que le soleil tourne autour de la terre le géocentrisme c'était ce qu'il y avait de plus spontané au début il a fallu des empêcheurs de tourner en rond comme les scientifiques pour vous expliquer que le mouvement apparent du soleil c'est pas que la terre est au centre de l'univers c'est que la terre tourne sur elle-même en fait et c'est pour ça que vous avez ce mouvement apparent et bien pour l'espèce c'est pareil vous avez l'illusion que les espèces sont réelles parce que vous êtes coincé dans le temps présent et vous n'y pouvez rien on ne peut pas vous en faire le reproche on est tous coincés dans le temps présent ou alors il faut se pencher sur des organismes qui sont tellement petits qu'il vous faut des microscopes pour les regarder enfin je vous passe les détails c'est pas grave disons que pour les espèces visibles à l'œil nu on est coincé dans le temps présent et il vous faut une abstraction il faut faire une abstraction pour arriver à se dire ah mais peut-être que l'espèce c'est pas ce que je croyais parce que entre les deux les deux issues dans le temps présent si je si je je prends au sérieux le principe de filiation de Darwin dont on a parlé tout à l'heure certes il y a eu d'où viennent les traits communs entre l'éléphant et la girafe je rappelle que la girafe et l'éléphant ont tous deux des pavillons aux oreilles et des poils bah ils font pas de petits ensemble aujourd'hui mais ils en ont fait hier et ça je vous garantis qu'à une classe de CM2 les gamins ils vous font du Darwin sans le savoir au bout de 10 minutes d'où viennent les poils et les pavillons aux oreilles aux chats et aux chiens bah non tout le monde sait que les chats et les chiens font pas de petits ensemble alors c'est qu'il y a eu des mamans préhistoriques c'est pas moi qui le dis c'est les élèves de CM2 il y a eu des mamans préhistoriques j'adore il y a des ancêtres communs qui ont légué à leurs descendants les poils et les pavillons aux oreilles le machin qui lègue ces poils et ces pavillons aux oreilles de manière ultime aux descendants d'aujourd'hui c'était quoi ? c'était un chien ou un chat ? ah alors si c'était un chat bah ça s'est forcément transformé depuis le chat ancestral vers le chien d'aujourd'hui sinon le chien serait chat l'ancêtre commun c'était un chien bah si c'était un chien ça s'est forcément transformé sur le trajet entre le chien ancestral et le chat présent sinon le chien serait chien hop on n'arrive plus à le dire à cette heure-ci répétez sinon le chien serait chien bon et puis si c'était quelque chose entre les deux ni chat ni chien bah ça s'est transformé sur les deux trajets depuis sinon les chats et les chiens ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui c'est-à-dire que le principe de l'ascendance commune implique la transformation des espèces c'est pour ça que le principe de filiation est si important et que le machin qui est l'ancêtre commun là bah faut bien lui donner un nom mais finalement cette figure qu'est-ce qu'elle vous dit c'est que depuis le passé le plus lointain jusqu'au présent le vivant n'est qu'un continuum généalogique et qu'en fait il y a un moment où il va falloir décider comment vous appelez les segments bah les espèces c'est une décision finalement c'est que ces segments ils ne portent pas en eux-mêmes le nom que vous leur posez dessus c'est vous qui avez besoin d'un nom pour en parler c'est comme le port salut c'est pas écrit dessus je veux dire la nouvelle sauterelle là il n'y a pas écrit le nom de l'espèce dessus les espèces sont des conventions de langage créées par nous et donc leur définition qu'est-ce que c'est bah c'est au mieux on s'est dit s'il doit y avoir une cohérence à une espèce cette cohérence elle est généalogique c'est à dire qu'on appelle de la même façon tous les individus depuis l'origine de sa grande famille tant qu'elle n'est pas divisée cette famille tous les individus vont garder le même nom c'est nous qui leur donnons et puis le jour où ça se divise ça fait des branches séparées et bien alors il faudra appeler les branches filles d'un autre nom donc la conséquence c'est qu'une espèce finalement qu'est-ce que c'est bah c'est un segment de généalogie non divisé un segment de généalogie commun et ça c'est véritablement une définition théorique puisqu'elle est ancrée dans la profondeur du temps si je m'en étais tenu à ça ça aurait été insuffisant pourquoi j'en parle parce que malheureusement pendant de longues années encore jusqu'à récemment ce qu'on apprend comme étant la définition de l'espèce à l'école c'est une définition qui est coincée dans le présent c'est une définition à l'air or si on veut comprendre la problématique de l'espèce il faut évidemment adopter la profondeur du temps où est-ce qu'on en est ? allez les limites dans les quelques minutes qui me restent il me reste 10 minutes à peu près je vais vous je vais aborder la question des limites de la sélection naturelle c'est parce qu'au milieu du XXe siècle on l'a cru toute puissante on a eu un discours qu'on appelait pensélectionniste c'est-à-dire qu'on pensait que la sélection allait tout expliquer disons que ça demande d'être modéré la sélection elle rencontre des contraintes dit autrement il y a des organes ou il y a des dispositions qui ne s'expliquent pas par la sélection naturelle donc la sélection naturelle n'est pas le facteur à tout expliquer disons que ça explique beaucoup de choses ça donne une grande cohérence au fonctionnement des organismes bien sûr expliqué de manière avec les ressources de la nature bien sûr mais il y a des contraintes et il y a des héritages qui font que les choses ne marchent pas bien dans les corps et c'est une finalement moi je trouve que c'est une belle illustration pédagogique pour dire pourquoi on a besoin de parler évolution quand on parle de biologie parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans les corps et les médecins n'ont jamais su expliquer pourquoi pourquoi les médecins n'ont jamais expliqué pourquoi les choses marchent bien dans les corps parce que les médecins ont eu leur formation pendant de longues années qui était contrainte dans le temps présent pendant longtemps la médecine a regardé le corps humain sous l'angle du comment ça marche ici et maintenant et quand ça marche pas ça veut dire que c'est une maladie et on répare mais pendant longtemps on n'a pas regardé ce qui s'est passé enfin on n'a pas examiné le passé du lignage humain alors c'est en train de changer bien sûr depuis 20 ans ça change beaucoup on parle de l'évolution humaine maintenant dans les filières de médecine plusieurs d'entre elles je ne dirai pas toutes mais plusieurs d'entre elles il y a des choses qui ne marchent pas il y a des trucs qui ne servent à rien et c'est l'évolution qui vous explique pourquoi ça ne sert à rien c'est pas la vision fonctionnaliste du comment ça marche ici et maintenant à quoi sert le téton masculin c'est pas un scoop parce que les femmes ont des tétons utiles et qu'au moment où ils ne sont pas encore différenciés ils en avaient tous les deux c'est ce qu'on appelle une contrainte de construction c'est à dire que la raison d'être du téton il est porté par le sexe femelle il n'est pas porté par le sexe mâle mais le téton commence à se développer dans l'embryogénèse avant la différenciation sexuelle des individus et donc nous portons la trace ou la mémoire d'un début de formation de téton mais ça s'est arrêté là en quelque sorte quand je dis nous je parle des mâles pour le coup chez les mâles ça s'est arrêté là et le développement du téton ne repartira chez la femelle qu'à la puberté plus tard chez les pinçons de Darwin il y a une contrainte de construction qui est liée qui emporte la taille il y a une contrainte sélective sur certaines îles de l'archipel des Galapagos qui sont liées à la taille des graines que les oiseaux sont capables de manger et certaines des graines qui sont robustes ne sont pas mangées par les petits oiseaux mais ça fait une ressource disponible pour des oiseaux d'autres oiseaux qui sont pourvues d'un bec de plus en plus fort seulement voilà en embryologie on ne sait pas faire comme dans les dessins animés un oiseau tout petit avec un énorme bec et donc en anglais il y a un terme pour ça on appelle ça un selective driver c'est à dire un pilotage sélectif la taille la contrainte imposée par la taille du bec emporte la taille de l'organisme tout entier l'animal est grand parce qu'en fait pour bouffer des graines de cette taille là il faut avoir un gros bec et on ne sait pas faire excusez-moi mais entre guillemets on ne sait pas faire un oiseau à gros bec sans changer la taille de l'organisme c'est une contrainte dite de construction ça c'est ce qu'on appelle les contraintes de construction mais il y a aussi les contraintes historiques c'est très bizarre la forme chez l'humain de ce nerf larangé récurrent gauche il est censé innerver des blocs musculaires qui sont dans la région du larynx et voilà ce nerf dont une branche d'ailleurs part directement vers les muscles du larynx donc la branche qui est à gauche là tout va bien mais il y a une branche qui part vers le bas qui suit le nerf vague qui fait une boucle sous la crosse aortique et qui remonte innerver les muscles du larynx alors ça quand on regarde cette construction on se dit si c'est un ingénieur qui a construit le corps humain c'est plutôt mal parti surtout que chez la girafe il y a le même phénomène parce que ça concerne tout le mammifère et chez la girafe vous avez 5 mètres de nerfs qui partent de la base du cervelet qui descendent de l'eau du cou qui contournent la crosse aortique et qui remontent innerver les muscles du larynx il y a un petit malin dans une revue de paléontologie qui a calculé la longueur de ce nerf inutile ou plutôt je devrais le dire autrement le nerf est utile mais c'est sa longueur qui est inutile chez le dinosaure sauropode qui avait le plus long cou alors il a cherché dans la littérature il s'appelle Superzorus et c'est 28 mètres là cette fois-ci 28 mètres de nerfs qui descend et qui contourne et qui remonte et il a appelé son article a monument of inefficiency un monument d'inefficacité si vous voulez et donc ces petites histoires sont toujours sympathiques à raconter pourquoi ? parce que elle nous dit qu'on ne comprend pas les corps si on ne comprend pas l'histoire en fait la seule façon de comprendre pourquoi dans une ville comme Naples ou dans une ville comme Paris le plan urbain est si mal fichu qu'il y a des embouteillages tout le temps la seule façon de le comprendre c'est de se pencher sur l'histoire de la ville et pas de penser qu'un ingénieur a construit la ville à partir de rien alors ça c'est peut-être vrai après l'émergence de la voiture dans certaines villes américaines ou australiennes oui en effet on a construit des villes après la voiture et là le plan de circulation il est super pratique le fonctionnel rencontrera toujours le poids de l'histoire et vous n'expliquerez pas l'histoire par la fonctionnalité enfin pas toute l'histoire en tout cas c'est ce que vous dites c'est la leçon que nous donnent ces petites anecdotes où en effet et bien cette crosse aortique elle remonte elle a emmené le nerf elle remonte à une époque où voilà les arcs branchiaux les arcs aortiques branchiaux au milieu c'est le coeur en bas c'est la queue en haut c'est la tête à droite et à gauche ce sont ce qu'on appelle les arcs branchiaux chez un vertébré aquatique les arcs branchiaux ce sont des des squelettes qui portent qui portent les branchies des arcs des arcs squelettiques qui portent des branchies et ils sont longés par des des artères qui dont le sang qu'elles contiennent vient s'oxygéner au contact des branchies et ensuite le sang oxygéné repart vers l'arrière du corps et bien il y a eu un moment dans l'évolution des vertébrés où l'organe de captation de l'oxygène certes il était placé en avant du coeur chez n'importe quel poisson d'aujourd'hui poisson téléostéen mais chez des animaux terrestres l'organe d'oxygénation il devient postérieur au coeur ces arcs aortiques ils deviennent autre chose ils deviennent des cartilages laryngés et donc ces arcs ils disparaissent en fait chez les animaux à quatre pattes les animaux terrestres ils disparaissent sauf chez les mammifères le gauche 4 est recruté parce que le coeur lui il continue à regarder à envoyer le sang en haut c'est bizarre d'ailleurs non le coeur la pompe la pompe le plus gros volume du corps il est en dessous le coeur il n'est pas au dessus pourquoi le coeur envoie-t-il le sang au dessus et pas en dessous pourquoi il faut que l'aorte fasse une crosse un retour à 180 degrés je vous rappelle vous voyez cette crosse aortique ici vous avez le coeur et le gros tuyau rouge c'est l'aorte qui repart vers le bas en fait je ne sais pas quel ingénieur aurait construit une pompe en faisant un virage à 180 degrés juste en sortie de pompe pourquoi pas avoir mis la sortie de la pompe dans l'autre sens enfin bref et bien c'est le recrutement de cet arc aortique qui a 380 millions d'années qui donne cette forme bizarre de crosse aortique en sortie de coeur et qui emmène avec elle cette crosse le fabulaire l'arrangé récurrent gauche un héritage historique mesdames vous enfantez dans la douleur c'est un héritage historique nous sommes l'espèce de mammifère dont la femelle meurt le plus de sa parturition c'est quand même voilà typiquement ce qu'on appelle un fardeau si la queue du pan est un fardeau pour les mâles et bien chez l'humain c'est la parturition qui est un fardeau pour les femelles il n'y a pas d'autres espèces de primates même pas d'autres espèces de mammifères chez lesquelles les femelles prennent autant de risques de leur vie en accouchant d'ailleurs c'était à tel point en France métropolitaine au 18ème siècle que Louis XV a financé Madame du Coudray pour qu'elle fasse le tour de France et qu'elle aide les les matrones des villages à faire les bons gestes à l'accouchement parce que c'était une hécatombe les mortes en couche au 18ème siècle étaient alors je ne me souviens plus des chiffres mais je me souviens d'un chiffre c'est que statistiquement une femme française meurt 100 fois moins de son accouchement aujourd'hui qu'elle n'en mourrait au milieu du 18ème siècle c'était vraiment bon il y a des femmes célèbres qui sont mortes en couche Émilie du Châtelet pour ne pas la citer mais il y en a beaucoup d'autres là on ne parle que des célèbres mais c'était vraiment il y a même un proverbe qui disait quelque chose du genre un bébé arrive c'est déjà un pied dans la tombe enfin un truc comme ça c'était vraiment bon bref tout ça pour dire que nous portons le poids de l'histoire dans cette histoire pour le dire c'est que les cette figure est trompeuse parce que ici le gorille il est représenté en position érigée mais c'est une position qu'il a très rarement la véritable position du gorille c'est le knuckle walking c'est à dire c'est la marche sur les phalanges en haut à gauche par contre l'humain lui c'est la seule espèce de primate actuelle pas dans le passé mais si on parle du présent c'est la seule espèce de primate actuelle chez laquelle le bassin porte la masse de l'ensemble du tronc des bras et de la tête ce qui fait que ce bassin il est contraint en position inférieure et vasé en partie supérieure le bassin est beaucoup plus long chez le gorille et il n'y a pas de problème de parturition chez les gorilles mais chez nous il y a un problème qui est double c'est que le bassin est contraint en position inférieure il est en compression donc mais tout va bien si la tête du petit n'augmente pas c'est à dire en gros si la tête de l'espèce n'augmente pas et en effet chez les australopithèques il y a 4 millions d'années chez les australopithèques qui sont des bipèdes permanents mais qui ont un petit volume céphalique ils ont 500 cm3 de volume céphalique au stade adulte et bien chez les australopithèques la parturition ne semble pas représenter un problème seulement le problème qu'on a c'est ce qu'on appelle les raisons sélectives qui s'ignorent s'il y a eu des raisons sélectives qui nous font marcher debout ce n'est pas les mêmes que celles qui font augmenter exponentiellement le volume céphalique dans l'évolution humaine jusqu'à atteindre 1700 cm3 chez Néandertal chez l'adulte donc après avoir marché debout on s'est mis à avoir la grosse tête si vous permettez l'expression à un point que si on regarde la tête du bébé en comparaison à l'espace qui lui est dévolu dans les parties dans les voies génitales femelles lorsqu'il lors de la parturition chez le rat-outan la tête du bébé passe facilement en noir donc chez le chimpanzé ça passe facilement chez le gorille ça passe facilement mais chez nous ça ne passe plus chez nous ça ne passe plus et il faut l'interpréter comme le fruit de ce qu'on appelle une contrainte historique on paye le poids de l'histoire en nombre d'individus c'est à dire que la raison de la marche érigée n'a rien à voir avec la raison de l'augmentation du volume céphalique c'est deux issues sélectives qui se télescopent l'une l'autre et on en paye le prix à chaque génération alors peut-être moins aujourd'hui on a tendance à l'oublier parce qu'avec les progrès de l'obstétrique dans nos pays on oublie un peu tout de même que l'accouchement peut être mortel mais le rapport entre des accouchements en France et des accouchements au Mali ou au Niger c'est un rapport de 1 à 100 le nombre de femmes qui meurent en couche comme le rapport entre aujourd'hui et le 18ème siècle en France l'envolée du volume céphalique ça serait long à raconter mais il y a une théorie aujourd'hui qui remporte pas mal d'assentiments même s'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur l'origine du gros volume cervical enfin du gros volume cérébral de l'humain ce qui semble se dessiner ici c'est cette étude qui est bien parce qu'elle a 16 études qui ont regardé plusieurs primates ils ont remarqué que chez plusieurs primates excusez-moi chez plusieurs espèces de primates une bonne douzaine qui ont été regardées le volume céphalique de l'adulte est proportionnel au temps du sevrage plus le petit est sevré tard plus la taille de l'encéphale de l'adulte en rapport à sa masse est importante donc ça semble indiquer quelque chose c'est que un temps de sevrage tard ça veut dire que le bébé est immature il naît immature et il a besoin d'être nourri par ses parents longtemps avant d'être autonome et d'être sevré avoir une progéniture immature ça demande un développement un développement cognitif élaboré pour s'occuper d'un petit qui est fragile mais plus vous reportez la croissance de l'encéphale après la naissance plus vous pouvez faire croître l'encéphale c'est ce qu'on appelle une boucle c'est pas un cercle vicieux ou un cercle vertueux je sais pas comment vous pouvez appeler ça mais c'est un cercle c'est à dire que chez l'humain on pense que c'est ce qu'on appelle la théorie du soin parental c'est que certes avec la cuisson de la viande les protéines ont été davantage disponibles assimilables en tout cas à partir d'un certain moment chez Homo dans le genre Homo et puis l'humain naissant tout de même en moyenne assez fragile les humains à la fois en faisant naître un bébé très immature reportent après la naissance la croissance du volume céphalique je vous rappelle quand même que le volume céphalique va doubler chez un chimpanzé entre la naissance et l'âge de 2 ans alors qu'il va quadrupler chez un humain entre la naissance et l'âge de 7 ans c'est à dire qu'on est l'espèce de primate dont la croissance de l'encéphale est la plus importante en proportion après la naissance tout se passe comme si l'accouchement était en quelque sorte la clé ou le point dur j'ai envie de dire après lequel vous la tête passe quand même un cas ça passe mais on reporte après la croissance après la naissance la plus grosse partie de la croissance céphalique et les adultes ayant un gros cerveau peuvent s'occuper d'une progéniture qui elle est immature puisqu'elle est née plus tôt que chez les autres primates je vous rappelle que si on regarde le degré de développement l'humain est l'espèce de primate dont le petit naît le plus immature par rapport à ce qu'on a chez d'autres primates bref c'est la théorie de l'emballement sélectif du soi parental parent intelligent veut dire aussi progéniture nécessiteuse et progéniture nécessiteuse requiert des parents intelligents des trucs qui servent à rien et on en terminera là ça c'est plus rigolo des trucs qui servent à rien mais qui s'expliquent par l'évolution c'est pas parce que c'est pas en regardant un corps comment il marche ici maintenant qu'on en aura l'explication la chair de poule à quoi vous sert la chair de poule ben ça rien c'est un réflexe qui vous vient de l'époque où nous avions des fourrures les mammifères et les oiseaux sont des animaux qui font leur propre chaleur chaleur haute et constante c'est ce qu'on appelle les homéothermes et dans un milieu froid et bien en augmentant la couche d'air entre votre peau et la surface des structures de la peau l'air étant un isolant thermique vous augmentez les capacités isolantes du manteau rappelez-vous les petits rouges-borges ou les mésanges quand il fait froid l'hiver vous les avez vu elles sont toutes en petites boules elles sont ébouriffées elles font la même chose que nous il y a un muscle érecteur de la plume les plumes emprisonnent davantage d'air entre la peau et la couche de plume ce qui isole mieux l'animal qui est de toute façon en train de perdre aussi un peu sa chaleur on a conservé le réflexe du muscle érecteur du poil mais chez nous la fourrure a disparu donc ce réflexe est véritablement ce qu'on appelle un fruit de l'histoire de même que le réflexe de préhension du bébé vous avez tous vécu ça vous mettez votre doigt dans la main d'un nouveau-né et vous êtes attendri parce que le nouveau-né il agrippe mais il agrippe fort il agrippe le doigt ça c'est un réflexe là aussi de primate à fourrure allez dans un zoo regardez comment les femelles de primate portent leurs petits elles ne les portent pas en fait c'est le petit qui s'accroche au pelage de la mer imaginez-vous femelle babouin devant fuir devant un léopard dans la savane si vous devez porter le petit dans vos bras et puis courir elle ne serait déjà plus là non c'est les petits qui s'agrippent en fait donc ça ce réflexe de préhension il est chez tous les primates ce réflexe de préhension du pelage de la femelle nous ne remuons plus les oreilles enfin presque plus pour certains et pourtant nous avons gardé alors quand je dis les oreilles je devrais parler du pavillon de l'oreille nous avons gardé un muscle auriculaire antérieur un muscle auriculaire supérieur et un muscle auriculaire postérieur ces muscles ne sont plus capables de nous faire remuer les pavillons de l'oreille ils sont extrêmement sollicités chez un lapin chez un cheval chez beaucoup d'homifères d'ailleurs votre chat notamment votre chat en remuant les oreilles augmente sa capacité à détecter les sons parce qu'il l'oriente mais il vous communique aussi son humeur parce que ça sert aussi à ça les pavillons de l'oreille ça communique l'humeur mais pas chez nous donc c'est ce qu'on appelle un truc en train de disparaître bon il y en a comme ça quelques-uns mais pour vous dire qu'on ne comprend pas un corps comme s'il avait été construit comme un ingénieur en biologie on ne comprend complètement les corps qu'avec leur histoire et ça cette histoire c'est un allemand qui nous l'a enseigné Adolf Seylacher en Seylacher en 1970 il construit un triangle et il dit voilà si vous avez un organe à interpréter en biologie que ce soit le corps humain ou le corps de n'importe quel organisme vivant même les plantes lorsque vous avez un organe il a trois dimensions explicatives s'il sert à quelque chose s'il a une fonction il a une contrainte adaptative enfin il a une composante adaptative donc il y a le pôle d'adaptation là-haut ça sert à la performance qui fait que l'organe s'est maintenu finalement mais il y a aussi des contraintes les contraintes de structure qu'on a vu tout à l'heure comme le téton masculin et il y a le pôle histoire il y a le poids de l'histoire et on ne refait pas un corps biologique tabula rasa à partir de rien il y a le poids de l'histoire qui est là il y a le poids de l'histoire